Vous savez, en droit, il y a une théorie fondamentale de laquelle je n'ai pas encore parlé dans un démos. Il s'agit de la pyramide des normes. La pyramide des normes, c'est cela. Une hiérarchie des normes juridiques les unes par rapport aux autres. Cette théorie a été inventée par Hans Kelsen, juriste autrichien, auteur notamment de théorie pure du droit, dans laquelle il livre sa vision d'un ordre juridique, le normativisme, qui est aujourd'hui la vision dominante. L'idée, c'est que la norme inférieure doit être conforme à la norme supérieure. Sinon, elle est invalide. Et si je vous fais cette improduction, c'est parce que des mots se portent tout le temps sur le haut de cette pyramide. Et aujourd'hui n'est pas un jour différent, car nous allons parler des droits de l'homme. Alors, les droits de l'homme, ce sont des droits... Hey ? Ouais ? Pourquoi on dit les droits de l'homme et pas les droits de l'homme ? Comme dans le droit anglo-saxon, avec Human Rights, tu veux dire ? Bah... Pour... Pour les femmes, surtout. Ouais, c'est vrai que vu comme ça, c'est assez paradoxal que les textes fondateurs des luttes contre les discriminations... Aient un titre pareil. Enfin, pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle date de 1789, et le droit des femmes de 44, donc... On dirait que c'est un nom historique. Les droits de l'homme sont des droits reconnus à chaque être humain. Ils sont fondamentaux et inaliénables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être retirés ou modifiés que dans des circonstances exceptionnelles. Avec l'organisation des pouvoirs, c'est le sujet ayant la plus haute place dans notre droit, et donc dans la pyramide des normes. Concrètement, cela signifie que toute norme se trouvant en dessous doit être conforme à celle-ci, car dans le cas contraire, elle est nulle. Cela signifie aussi, par exemple, qu'une loi, à l'antépénultième étage, ne peut modifier la Constitution, qui est au dernier étage. Les droits de l'homme sont des droits fondamentaux, c'est-à-dire qu'ils se trouvent au sommet de la pyramide des normes, au niveau conventionnel et constitutionnel. On est bien là-haut, dis donc ! Dans le préambule de la Constitution de la Vème République, il est dit... Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale, tels qu'ils sont définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. Les trois textes cités par le préambule ont, par cette alinéa, une valeur constitutionnelle. En plus, dans le préambule de la Constitution de 1946, on a... Au lendemain de la victoire emportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen, consacrés par la Déclaration des droits de 1789, et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Par cette mention, certaines lois adoptées avant 1946, sous la Troisième République surtout, sont des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ayant valeur constitutionnelle également. Ces principes concernent rarement les droits de l'homme, mais on peut considérer, par exemple, que la loi de séparation de l'Église et d'État de 1905 protège les intérêts des citoyens contre ceux de l'autorité religieuse. Avec le texte de la Constitution, toutes les références du préambule forment ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité, qui est le tout dernier étage de la pyramide des normes. D'un point de vue conventionnel, il existe de nombreux traités relatifs à ces droits, et je vais finalement ne parler que d'un seul d'entre eux. Mais sachez tout de même que, conformément à l'article 55 de la Constitution, tout traité ou accord international est supérieur à la loi. En effet, la France fait partie du Conseil de l'Europe, regroupant aujourd'hui 47 États. La participation à cette organisation est conditionnée par la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950. Par conséquent, cette convention fait partie du droit applicable en France et se trouve à l'avant-dernier étage de notre pyramide. A titre de comparaison, je voudrais vous parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1948. Cette déclaration n'a jamais été ratifiée par le Parlement français. Elle n'a donc en France qu'une valeur de déclaration de principe ou d'intention, mais aucune force juridique. Et même si elle prenait des stéroïdes ? Pour le contenu de ces déclarations, il faut déjà distinguer les droits de première et de seconde génération. Pour ce qui est du bloc de constitutionnalité, on dira que la DDHC du 26 août 1789 contient plutôt des droits de première génération, tandis que le préambule de la constitution de 46 et la charte de l'environnement contiennent surtout des droits de seconde génération. Pour ce qui est de la Convention européenne des droits humains, elle ne semble pas vraiment faire de distinction. La distinction est la suivante. Les droits de première génération sont des droits à liberté et ceux de seconde génération sont des droits à créance. Les droits à liberté sont des droits d'effectuer certaines actions sans que l'État puisse s'interposer ou interdire. J'ai parlé longuement d'un de ces droits dans le dernier épisode d'Emos avec la liberté d'expression, mais il en existe énormément d'autres. Ce sont les droits humains les plus connus du grand public et en voici une liste non exhaustive. L'obligation d'une peine prévue pour réprimer pénalement l'interdiction des discriminations, le droit à la liberté et à la sûreté, le droit à un procès équitable, la présomption d'innocence, la liberté de penser, de religion et de conscience, la liberté d'expression, le droit de propriété, etc. Un des derniers droits à liberté ajoutés est le droit à la vie, donc l'abolition de la peine de mort. Sa montée dans la pyramide des normes est assez significative. Au départ, ce droit ne se trouve pas dans la déclaration de 1789 car les révolutionnaires pratiquaient beaucoup cette sentence. Pour la consacrer comme un droit fondamental qui ne peut être supprimé, il a fallu passer par plusieurs étapes. La première et la plus connue est celle de l'abolition légale par la loi Baninter du 18 septembre 1981. L'abolition est alors juste sous les traités internationaux au niveau des lois. Puis, elle monte d'un an en 1983 par l'ajout du protocole 6 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui n'interdit alors la pratique de la peine de mort qu'en temps de paix. Le protocole 13 le complétera en 2002 par l'abolition en toutes circonstances. Pour information, les protocoles sont des amendements, c'est-à-dire des modifications du traité originel. Le 13 octobre 2005, le Conseil constitutionnel demande une révision, autre terme pour dire modification, de la Constitution. En effet, ce Conseil est toujours saisi avant la ratification d'un traité en France pour vérifier la conformité du dit traité au bloc de constitutionnalité. Là, il s'agissait de la ratification du protocole facultatif numéro 2 au pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et la France préfère souvent modifier sa constitution plutôt que de ne pas adopter l'accord international. Par conséquent, la révision du 23 février 2007 vient ajouter à la Constitution un article 66-1 qui dispose « Nul ne peut être condamné à la peine de mort ». Depuis lors, on considère le droit à la vie comme un droit fondamental de l'être humain. Et il est en effet protégé comme tel. Bien sûr, il existe bien plus de droits à liberté que le peu que j'ai cité et les précisions vont bien au-delà du simple intitulé que j'en ai fait. Parmi ceux que je n'ai pas cités, il y a aussi la liberté de circulation qui est l'exemple d'un droit possiblement limité en cas de circonstances exceptionnelles. En l'occurrence, en cas de condamnation pour fait grave. Ou alors quand on n'est pas sage ! Non mais maintenant, libère-moi. Bon, je vais me promener ! Non mais libère-moi ! Wow ! Wow ! Wow ! Tu m'en fais ça, je te sucre ton droit au logement. Bon, parlons maintenant des droits à créance qui sont des droits moins connus car ce sont des droits à. Dans le préambule de la constitution de 1946, on a la formule « Principes particulièrement nécessaires à notre temps » après une référence à la victoire de la seconde guerre mondiale et aux atrocités commises pendant celle-ci. La formule du second alinéa est la suivante. Il proclame en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après. Les alinéas suivants concernent la parité homme-femme, le droit d'asile, la non-discrimination au travail, le droit à l'action syndicale, le droit de grève, les conditions de travail, les nationalisations, le développement individuel et familial, la santé, le repos et les loisirs, et beaucoup d'autres choses. Ces droits à créance, comme leur nom l'indique, sont des créances de l'État envers les citoyens, voire envers tous les êtres humains. Ce sont des devoirs de l'État pour assurer la garantie de l'intérêt général, qui est sa première mission. Dans la charte de l'environnement de 2004, il y a des droits créances, enclavés entre des principes constitutionnels. L'article 5 sur le principe de précaution, l'article 6 sur le développement durable, et ce sont bien des droits humains par l'action du premier article de cette même charte, qui dispose, chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé. Au niveau de la Convention européenne des droits humains, on a le droit au mariage, droit à l'instruction, ou l'égalité entre époux, par exemple. Il existe une différence majeure entre les droits de première et de seconde génération, au-delà de la simple différence non-ingérence, fourniture de prestations. Les droits de première génération assurent à chaque personne la protection de son intégrité face à l'État, tandis que les droits de seconde génération viennent imposer à ce même État des actions pour protéger l'individu contre tout le reste. Par exemple, reprenons les 10 et 11e alinéas du préambule de la Constitution de 1946. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Ces alinéas, sans forcément en avoir l'air, sont le fondement juridique de tout un tas de droits sociaux qui vont du droit au logement à la protection sociale, en passant par le droit de chacun à la solidarité nationale si la subsistance ne peut être assurée convenablement. C'est aussi la proclamation de l'État-providence, État qui ne fait pas qu'assurer des libertés aux individus, mais met en place des garanties sociales et économiques pour la vie de chacun. En conclusion, je tiens à rappeler que cet épisode est loin d'être exhaustif, tant sur les listes de droits de l'homme présentées que sur le droit conventionnel qui contient d'innombrables chartes et accords internationaux protégeant ces droits. Ce qu'il faut retenir en premier lieu, c'est l'importance de ces droits. Je vous invite d'ailleurs à aller lire, si ce n'est déjà fait, les textes cités par le préambule de 1958, c'est-à-dire le préambule de 1946, la déclaration de 1789 et la charte de 2004. C'est très court, et si le fameux « nul n'est censé ignorer la loi » est impossible à mettre en pratique, je pense que connaître ces droits les plus fondamentaux n'est pas très compliqué et peut-être très intéressant. Enfin, il faut aussi retenir qu'il n'existe pas seulement des droits libertés, mais aussi des droits sociaux garantis par la Constitution. Mais ces droits-là sont bien moins connus et bien moins appliqués que les précédents, si bien qu'ils ont vu de l'air d'une déclaration d'intention maladroite plutôt que d'un ensemble de principes ayant une valeur juridique importante. L'État-providence est un concept vivant aujourd'hui d'importants revers et de graves contestations, en effet, ce n'est plus la conception dominante de l'État et elle a été tournée en ridicule de nombreuses fois. Mais ce qui nous a conduit à cette situation, avec la perte significative de pouvoir de l'État au profit d'institutions internationales ou d'entités privées, ce n'est pas le sujet de cet épisode, mais bien du prochain. Je vous remercie donc d'avoir regardé celui-ci qui portait sur les droits de l'homme et je vous retrouve au prochain qui portera sur l'État. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...